Hello tout le monde c'est Loli. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander suite à ma vidéo sur ma L1 puisqu'il s'agit de mon organisation à la fac. Si vous n'avez pas vu ma vidéo compte rendu explicative sur ma première année de lettres et que ça pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui ça se trouve est juste ici. J'ai donc fait de mon mieux pour répondre à un maximum de vos demandes. Je vais donc vous parler d'abord de la prise de notes, ensuite de mes indispensables pour la fac, de mon organisation dans les cours et de mon organisation de manière plus globale c'est-à-dire dans mon quotidien de vie étudiante, la gestion d'un budget et tout, quand on vit seul etc. Évidemment si vous avez besoin de plus de renseignements je vous inviterai à commenter cette vidéo après l'avoir visionnée et on va commencer sans plus tarder. Bon alors concernant la prise de notes, je vais vous donner quelques abréviations qui moi me servent. Après évidemment il faut trouver ce qui vous convient le mieux. Déjà personnellement je ne suis pas adepte de la prise de notes parce que ça ne m'aide pas du tout lorsque j'apprends mes cours donc je prends mes cours sous forme abrégée mais lorsque je vais faire mes fiches de révision je préfère rédiger quitte à écrire des phrases courtes et qui ne veulent rien dire genre Tarzan aime Jane mais au moins que ça soit lisible. Concernant mes indispensables, on va pas se le cacher à la fac il y a beaucoup moins de fournitures à se procurer qu'au collège ou au lycée. Il vous faut donc peu d'affaires mais avec la prise de notes qui doit être rapide il vous faut quelque chose d'efficace et de solide. Et donc vous vous en doutez après une année de fac j'ai pu trouver le matos qui me convient notamment dans la manière de classer mes cours. J'ai commencé l'année avec un trieur puisque c'est ce que j'utilisais déjà depuis la seconde mais au final je me suis emmêlé les pinceaux entre les parties CM, entre les parties TD, enfin c'était le bazar complet. Donc j'ai choisi d'utiliser un porte-vue par matière. Donc voilà un bel exemple de porte-vue qui m'a servi tout au long de l'année. Donc je notais mes cours et après je rangeais par exemple la partie TD d'un côté et la partie CM de l'autre. Pour la rédaction des cours j'ai donc besoin de cahiers de feuilles comme ceci. Alors combien j'en ai utilisé dans l'année ? Ça je pourrais pas vous dire. Dans ma trousse ! J'ai des surligneurs donc j'en ai 6. En termes de stylos, j'ai un stylo d'Omedia noir. Alors ce n'est pas un placement de produit pour intermarché, qu'on soit bien clair. Mais c'est simplement les stylos béni soit-il. Je les utilise depuis la cinquième, quatrième. Donc pour vous dire que ça fait très longtemps. Donc j'utilise simplement le noir. Le problème c'est qu'ils ne les vendent qu'en petits. Donc je dois souvent en racheter et que par 4. Alors que j'utilise vraiment que le noir. Donc bon les autres bien évidemment je ne les jette pas, je les utilise pour faire mes brouillons etc. Mais j'ai toujours préféré écrire en noir dans la rédaction de mes cours. Ça a toujours été comme ça. Pour effacer l'encre noire des stylos c'est un peu plus délicat. Je préfère carrément les souris. J'utilise également un stylo V-Ball rouge. J'utilise donc également des stabilos comme ceci. Donc j'en ai 4. Je n'en ai pas une grande utilité mais pour dépanner et parce qu'on aime bien les petites couleurs. Ça fait funky, ça fait girly, c'est bien mignon. Et c'est tout ce que j'ai dans ma trousse et c'est amplement suffisant. Donc maintenant que je vous ai présenté mon matériel, je vais vous montrer à quoi il me sert et comment je le mets au service de mes révisions tout simplement. Comme je vous l'ai dit, j'utilise un stylo noir pour rédiger ma prise de notes. Parfois les profs nous donnent des petits conseils pour les examens ou concernant la méthode et c'est là que je dégaine mon stylo V-Ball rouge. Je vous ai également parlé de mes surligneurs qui sont très importants dans ma prise de notes puisque je travaille avec un code couleur en fait, c'est mnémotechnique. Donc j'utilise le jaune pour tous les titres, sous-titres, chapitres, etc. Le bleu, il me sert à identifier les définitions. Le violet, je l'utilise pour les noms propres, donc soit lorsqu'on parle d'auteurs importants, soit les personnages des livres qu'on étudie, ce genre de choses. Je me sers du surligné orange pour me repérer dans le temps en surlignant toutes les dates importantes. J'utilise le rose pour les citations, donc ça me fait souvent des grandes lignes surlignées mais j'aime le rose, voilà. Et enfin le verset pour tous les mots importants. Donc je vous ai imprimé mon organiseur mensuel que je fais à l'ordinateur. Je le fais souvent quelques jours avant le début du mois, je tiens à préciser que celui-ci est complètement fictif. J'ai mis des trucs au hasard uniquement pour vous donner un exemple. Les quatre tableaux du haut désignent les vidéos qui paraîtront dans le mois, les recherches que je veux faire pendant le mois mais qui peuvent concerner les vidéos qui paraîtront, par exemple les mois qui suivent, les vidéos que je dois filmer dans le mois et les vidéos que je dois monter. Lorsque quelque chose est à faire, je dessine des petits cercles à côté au stabilo et lorsque c'est fait, je remplis le petit cercle tout simplement. Le tableau du dessous, comme vous pouvez vous en douter, c'est ma vision agrandie du mois. Donc j'ai également un code couleur avec mes petits stabilos, par exemple. C'est un petit point bleu chaque jour où je vais au sport, un point rose quand il y a un anniversaire, un petit point vert lorsque c'est mon tour de faire les courses. Ici, vous avez le tableau qui rassemble les devoirs que j'ai à faire pour la fac dans le mois et ça comprend également les fiches de révision, comme vous pouvez le voir. Parce qu'on m'a également demandé à quelle fréquence je faisais mes fiches de révision. Alors il faut savoir que j'aime bien faire des fiches de révision très régulièrement, c'est-à-dire qu'au moins ça me permet de relire le cours après la journée que j'ai passée à prendre des notes. Donc oui, au début du semestre, j'aime bien faire ça tous les soirs quand je rentre. Maintenant, on est bien au courant qu'on a aussi d'autres choses à faire. Donc c'est minimum une fois par mois que je dois revoir tous les cours et les résumer dans une fiches de révision. Maintenant, si je peux le faire une fois par semaine, c'est très bien aussi. Mais je le mets au moins une fois par mois dans mon organiseur mensuel. Ensuite, ici, ce sont les événements du mois à ne pas oublier. Si j'ai des examens, des soirées, des cadeaux d'anniversaire à acheter, etc. Et enfin, on arrive à la gestion du budget. Comme je vous l'ai dit, je préfère vous donner un exemple tout à fait au hasard. J'ai pas envie de vous donner ici mon budget du mois, parce que c'est des choses qui me regardent moi. Mais vous pouvez tout à fait adapter cette gestion du budget à votre budget, peu importe à combien il s'élève. La première partie désigne les dépenses que je fais dans la nourriture du mois. Et vous pouvez déjà voir que j'utilise, encore une fois, mes surligneurs pour faire un code couleur et organiser mes dépenses. En dessous, ce sont les projets du mois. Donc si le budget nourriture, lui, ne change pas vraiment selon les mois, ces dépenses-ci sont un peu exceptionnelles. Je garde un peu d'argent pour les dépenses personnelles. Par exemple, si mes amis me proposent de faire un ciné un soir, ou si je veux me racheter du maquillage, ou si je veux aller au Starbucks. Enfin bref, vous avez compris. Et enfin, j'aime bien garder de l'argent de côté, donc si je peux, je garde une petite dizaine d'euros à laquelle je ne touche pas, et qui me laisse une réserve en cas d'imprévu. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo sur mon organisation à la fac. J'en profite pour vous faire de très très gros bisous, et vous souhaitez plein de courage pour la rentrée scolaire qui s'annonce. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça s'est bien passé, parce que je sais qu'il y en a plein qui étaient inquiets de rentrer en études supérieures. Mais bon, peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous ne rentrez pas forcément à la fac. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura servi. Je sais que je la sors un peu tard, donc vous avez peut-être déjà fait des achats de fournitures scolaires. Mais voilà, c'est une aventure qu'il faut vivre à fond. Donc profitez de vos années à la fac. Et voilà, moi je vous fais de très 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 gros bisous, et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao !